Je m'appelle Camille Bisson, j'ai 22 ans, je suis apprentie dans l'atelier de tournage à la manufacture de sèvres. Je suis arrivée ici, je n'avais jamais touché de porcelaine et c'est ce contact qui m'a tout de suite plu. C'est de la porcelaine, l'état de crème en fait. C'est le fait que ça glisse entre les mains et que la matière réagit vraiment aux pressions qu'on exerce. C'est surtout ce contact en fait qui me plaît. Je creuse. Ce qui est important dans l'ébauchage, c'est de trouver la forme intérieure de la pièce. On a du mal à s'imaginer en fait quand on commence ce métier, de la précision et de la rigueur qu'il faut avoir en fait. On apprend à se servir de notre main gauche autant que la main droite. Son oeil aussi s'exerce énormément. Avoir n'importe quel défaut, on va être de plus en plus précis. Le métier de céramiste, c'est un artisan d'art qui va venir travailler le matériau céramique, c'est-à-dire la porcelaine, le grès, la faïence. Dans les 27 métiers, donc ateliers différents de la chaîne de production, on va véritablement se spécialiser dans une technique particulière, dans un métier particulier et s'approcher le plus possible de l'excellence dans cette séquence de fabrication ou de décoration. Je m'appelle Clément Hubeau, j'ai 24 ans. Le métier consiste à réaliser des moules en plâtre qui serviront ensuite à la production pour fabriquer des pièces en porcelaine. La première étape du boulot, c'est découper cette pièce en plusieurs morceaux pour faciliter le moulage. Et donc ça a fait au total 17 sous-pièces. Donc je crée en fait un coffre qui va permettre de couler mon plâtre et créer ma sous-pièce. C'est l'étape la plus importante, c'est le moment où je vais couler mon plâtre dans le coffrage. Là, je vais déloger ma sous-pièce. Et dans sa phase finale, il est envoyé directement en production pour être utilisé comme moule de pièces pour faire de la porcelaine. Le point commun qui relie en fait tous les jeunes que nous recrutons, d'abord c'est une passion pour le matériau en général. Un céramiste, ça doit être patient, ça doit comprendre que le matériau est un matériau complexe, difficile et donc assez fascinant. Je crois qu'il y a aussi le désir de faire partie d'une démarche collective, de préserver un capital de geste et de savoir-faire qui est tout à fait unique en Europe. C'est ce qui, je crois, les motive grandement dans leur implication au quotidien. Je m'appelle Lise, Lise Gonsard, j'ai 26 ans et je suis donc technicienne céramiste à l'atelier Petit Coulage. Mon métier consiste à couler des pièces en porcelaine liquide qu'on appelle barbotine dans des moules en plâtre et avec des détails qui demandent des retouches. Le côté industrie n'est pas du tout là, c'est vraiment artisanal et artistique. Donc un métier de passion qui me plaît beaucoup dans un lieu prestigieux. La céramique aujourd'hui est un matériau qui est un matériau en vogue, qui intéresse beaucoup les designers, qui intéresse beaucoup les artistes. Et donc nous sommes très sollicités pour développer ce secteur. Donc ils sont particulièrement intéressés par la céramique d'art et la céramique artisanale. On vient de recruter dans notre promotion récente un tout jeune illustrateur en fait, qui était plutôt illustrateur de bande dessinée et qui n'a absolument rien à voir avec nos décors 18e ou avec les décors contemporains que les artistes peuvent nous proposer. Mais on a senti qu'il y avait non seulement une passion et un désir, mais une vraie capacité à s'adapter à la manière particulière de décorer chez nous. Je m'appelle Rémi Dufour, j'ai 19 ans, je suis en apprentissage, en peinture en première année. J'ai eu la chance d'intégrer après le collège une école artistique pour avoir des bonnes bases en dessin parce qu'en fait le dessin c'est vraiment la base de tout pour les artistes, que ce soit un architecte, un designer, un peintre naturellement. La peinture c'est vraiment un métier de longue haleine pour arriver justement à cette dextérité en fait, il faut le dire. Oui, j'ai l'impression de faire un métier de prestige puisque c'est une matière que je trouve très belle et ça permet aussi de rencontrer beaucoup d'artistes. J'aime beaucoup parler de mon métier et de le faire découvrir aux autres, c'est un vrai plaisir. Céramiste fait partie des métiers de la terre et du feu. Il rassemble les secteurs de la céramique d'art, de la céramique sanitaire, de la vaisselle et de l'ornementation, de la table, de l'architecture, du patrimoine et de l'industrie. Les formations pour y arriver. Tu as entre 16 et 25 ans, peu ou pas de formation artistique, un niveau scolaire entre 3e et Bac plus 3. Du CAP à Bac plus 5, les diplômes permettant d'accéder à ce métier sont nombreux. Après la 3e, le CAP tournage en céramique, le CAP décoration en céramique, le BT dessinateur en arts appliqués, option céramique permet de maîtriser les techniques de décor. Ces 3 diplômes peuvent être complétés en 2 ans par un BMA, brevet des métiers d'art céramique, puis encore en 2 ans par le DMA, diplôme des métiers d'art, art textile et céramique, option céramique artisanale. Et après le Bac, le BTS concepteur en arts et industrie céramique en 2 ans et l'école supérieure des arts décoratifs ESAD de Strasbourg en 5 ans. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site unmetierdartpourmoi.org – Sous-titrage Société Radio-Canada –